Et se vaucher le tigre. Tandis que le premier livre a une orientation positive de point de repère pour une reconstitution hypothétique et utopique étant dans l'état, le deuxième livre a une orientation négative, c'est-à-dire que nous sommes désormais dans une époque de dissolution complète, qu'il y a des procès en cours qui sont arrivés à une phase talle. Qu'on est telle qu'on ne peut plus les arrêter. Au point de s'opposer directement à ce procès, à ce phénomène, on risquerait d'être craigné. Alors, il y a une autre manière. Il est accepté, mais lui donnait une direction différente. Et c'est là la formule « Chevaucher le tigre ». Le tigre, c'est ce qui est déchaîné. Chevaucher et s'y mettre dessous pour attendre que l'animal se fatigue ou bien s'épuise pour prendre la parole. Et là, il y a un autre point. C'est une formule tantrique. Transformer les poisons en médecine. Alors, dans ce livre, j'ai considéré une série de domaines. La religion, la morale, la science, les arts, la politique, la vision du monde, la société, la famille, le sexe, tout cela. Et j'ai examiné le caractère de la dissolution qui a frappé tous ces domaines. Et puis, j'ai indiqué de quelle manière on peut utiliser cette dissolution. Pas avec un résultat négatif pour une destruction, comme c'est le cas pour la plus grande partie des personnes. Mais pour un homme que j'appelle l'homme différencié, pour acquérir une libération supérieure. Une diffusion de certaines formes qui, somme toute, ne sont pas les formes du monde de la tradition. Mais la forme est la forme de la civilisation et de la société bourgeoise. Acquérir une nouvelle supérieure liberté. Alors, c'est là le thème de l'art. Et ce n'est pas le livre. Vous vous êtes beaucoup occupé du sexe et surtout de la métaphysique du sexe. Un de vos ouvrages, paru en France, y a rencontré beaucoup d'intérêt. Pouvez-vous nous en parler ? Le sexe, je me suis occupé assez récemment. Et ce livre a pris, a eu son point de repas, avec l'intention que j'avais d'écrire une intercution au livre de Weininger, « Sexe et caractère ». Puis, j'ai vu que la matière s'est largissée d'une manière telle que ce n'est pas possible de contenir le syndrome. Alors, lentement, en reculant des autres matériaux, j'écris ce livre. Et on peut dire que, dans le mot, que c'est l'antifreude. C'est la position de Freud. Le poète, on peut dire que, tandis que Freud a découvert une dimension transcendante mais presque démoniaque du sexe, subpersonnel, il recherche de les retrouver dans l'expérience du sexe une dimension transcendante au sens supérieur qui conduit à nous, en grec, comme on pourrait dire, anagogique, pendant que l'autre est catalogue, c'est-à-dire qu'on l'aise à l'aise à l'aise. Et alors, il y a un examen, pas seulement des formes profanes de l'amour et de l'amour sexuel, ce que presque tout le monde le connaît, pour y découvrir des, comment on dit, épirailles, est-ce qu'il existe épirailles ? Lorsque quelque chose s'entouvre. Ah oui, une ouverture en personne. Une ouverture. Une ouverture un peu. Certaines sortes de, disons, des symptômes, d'une expérience plus profonde, de laquelle même les personnes intéressées par cette personne qui s'aime, ne s'aperçoivent pas. Elles ne s'aperçoivent pas justement là où cette dimension serait la plus importante, dans l'orgasme sexuel. Alors, ayant constaté, d'un point de vue qu'aujourd'hui on appelait phénoménologique, ces aspects d'expérience sexuelle, je suis passé en considération des études comparées. J'ai constaté comme cette dimension, dans les autres civilisations, elle avait toujours été reconnue. On connaît un sacre homosexuel, c'est-à-dire un sacré du sexe, qui était la base, pas seulement pour les rites, un peu répandus de tout le monde, mais aussi pour les pratiques assez précises, pour conduire l'expérience sexuelle à produire des phénomènes, des phénomènes magiques, statiques et mystiques. Et là, je recueille des traditions de toutes sortes, selon mon habitude, le crémorien du taoïsme, l'authentrisme, les pays arabes, c'est-à-dire jusqu'à la démonologie du Moyen-Âge, etc. Alors, c'est la position du Freud dans ce sens. Et j'ai cherché la dilatation sur une dimension du sexe qui est autant superpersonnelle, superpersonnelle et profonde, comme celle sur laquelle Freud s'est obsessionnée, mais qui, au contraire, a pour fond, pour fond le plus profond, une transcendance. Et j'ajoute que la clé pour mon interprétation était limite l'androgène. l'androgène. Vous voulez trouver comme on les connaît situé en Europe, chez Platon, le banquier, quelle est la clé d'interprétation du sexe ? C'est une impulsion confuse et irrésistible à restaurer une unité primordiale qui était des êtres dont la puissance faisait peur même aux lieux. Dans la limite platonique, c'est pour ça que les lieux, on les abrisait à deux, hommes et femmes. Ainsi donc, pour vous, le sexe peut être un élément de la reconstruction ? Non, d'extrême reconstruction, non. Peut-être utilisé, c'est un domaine purement individuel, individuel. C'est-à-dire que peut-être utilisé pour chercher d'approfondir l'expérience pour décéder et assimiler cette dimension transcendante. Et c'est évident qu'il y a une opposition précise entre la liberté sexuelle aujourd'hui et ses doctrines. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une sorte de démonie, du démonisme du sexe. Mais c'est justement une sorte, quelque chose qui fait dépendant au toque. C'est des manières pour évader, pour échapper à l'angoisse existentielle. Et alors, tout finit dans des sensations plus spasmodiques et chaotiques qui ne sont absolument aucune solution du problème. Ceci, je l'ai exposé aussi dans un essai d'un des mots-livres qui n'est pas traduit en français. Il s'appelle « L'arc ou la clave ? » C'est-à-dire « L'arc ou la clave ? » « L'arc et la massue. » « La massue. » Mais vous-même. Je l'ai laissé tourner quand même. « L'arc-ta-dire » « La massue. » « La massue. »